J'adore l'eau. Celui qui a inventé l'eau, il a eu une très bonne idée. Tous les trucs sur lesquels tu fantasmais quand t'étais plus jeune, en grandissant, tu t'aperçois qu'en fait, mais putain, tes désirs, ils sont plus à la hauteur de la vie que tu mènes maintenant, quoi. Tout est devenu cheap, tout c'est cheapisé, tout est devenu, tu dois te contenter du minimum, alors que quand t'étais plus jeune, t'avais envie de manger la terre entière. Donc c'est un peu ça. Le futur, c'est plus comme avant, on se retrouve. Ça peut paraître un peu défaitiste ou pessimiste, mais en fait, c'est plus une touche d'espoir que j'essaie d'apporter, quoi. Donc ça reste quand même un spectacle comique. C'est pas ma volonté d'être une star. Encore moins une hyper star. Et encore moins de drague pour devenir une star. Non, j'ai du GHB pour ça. C'est la méthode la plus radicale pour moi. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a tellement... J'ai des... Raymond De Vos, Colu, Jamel, évidemment, un temps, Gad Elmaleh, Mikael Youn, un temps, Elie Semoun, les petites annonces. Parce que bizarrement, même si c'est des gens qui font pas toujours de l'instrument sur scène, voire jamais, l'humour, ça reste un truc très, très musical, en fait. Il y a une musicalité permanente dans l'humour. Le sens du timing, la fin d'une vanne, le début d'une vanne, l'accroche d'une punch. C'est très musical, en fait. La poule. Si t'achètes des campflex, t'es un serial killer. Si t'en manges surtout... Merde, qui mange encore des campflex ? C'est les dépôts des chapeaux de Farel. Mon chapeau. Écoute, pour ça, il va falloir que tu coupes les caméras. ... ... ... ... ...